Sur les hauteurs des Flandres, il est encore difficile à imaginer, mais un château fort végétal prendra forme ici dans quelques années. On se dit bien dedans. Je viens que tu l'écartes un peu comme on dit. On peut faire comme ça parce que là la terre elle est vraiment prémable. C'est le projet fou de l'association La Casseline, soutenue par la fondation Marguerite Ursenar. Antoine Clenet en est le fondateur et le propriétaire de cette ferme. L'intérêt pour nous c'est d'avoir de la biodiversité, de la vie et puis d'interroger. Quand on voit une structure qui a une forme architecturale qui ressemble à ce qu'on connaît mais qui est construite en végétal, j'imagine, c'est confirmé depuis, ça interroge. Pour planter la centaine d'arbres qui constitueront le château végétal, l'association a lancé un chantier participatif ouvert à tous. Appel auquel Joanne et Maxime ont tout de suite répondu présent. On est en train de faire une tranchée pour planter des arbres, pour faire une forteresse, mais non pas pour faire la guerre, mais pour avoir un petit moment de partage et puis que ça soit culturellement intéressant pour les personnes qui vont venir se promener dans le coin. On vient de différents horizons, mais comme quoi on peut construire des belles choses encore actuellement et pour les générations futures. Je trouve que ça s'inscrit dans un projet d'avenir, pareil pour les générations futures. Éviter que les sols s'érodent, éviter les catastrophes. Donc une petite goutte d'eau, mais qui évitera de faire des bordels bases. Éviter l'érosion des sols, mais aussi attirer du public dans cette ferme. Mais après la plantation, il faudra attendre...